Arnaud Deplechin, avec nous, cinéaste, multi-récompensé, vous êtes sensible aux honneurs ? Ah oui, je le suis, je le suis, cette année je le suis, vous pensez, le 70e anniversaire, on fait l'ouverture, j'ai beaucoup de gratitude. Vous êtes tellement sensible que vous ne prononcez même pas le mot « festival de Cannes ». Non, ben oui, c'est le festival qui m'a fait naître. Le 70e anniversaire, c'est Cannes. Oui, c'est Cannes, c'est Cannes, c'est celui-là. Est-il vrai que vous ne lisez jamais les articles, ni même les portraits qui vous sont consacrés ? Non, non, c'est le producteur, parce qu'à quand je te lis les articles, je le regarde avec effroi, je lui dis c'est plutôt bon ou plutôt mauvais ? Il me dit plutôt au milieu, et puis voilà, mais je ne le regarde pas. Est-il vrai que la première fois que vous êtes allé à une réunion de jeunesse du Parti communiste, vous aviez 11 ans ? Oui. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas à 11 ans ? Vous étiez avec qui ? J'étais avec mes cousins qui étaient un peu plus âgés, qui avaient 13 ans. Donc voilà, on voulait, on était très en colère, on voulait la révolution, on voulait la reprise de société. Je lui dis comment ? Si on se pointe à une réunion de section à 11 ans et à 13 ans ? Ah non, mais au JC, pas au PC, aux jeunesses communistes. D'accord. Oui, non, mais si, les gosses étaient beaucoup plus libres et tout ça, en province, si c'était normal, on a été exclus assez vite. Sous quel motif ? Mais quand même, mon père m'avait enseigné ce livre de Gide, son retour du RSS et tout ça, et j'ai des sympathies trotskystes qui étaient mal vues. Est-il vrai que quand vous étiez jeune, vous vouliez devenir instituteur à Roubaix ? C'est vrai ça ou pas ? C'était pas ça, ça c'était la fatalité, c'était la logique. Ah, vous sentiez finir ? Bien sûr, bien sûr. J'aime pas ce mot-là, mais devenir instituteur à Roubaix. Bien sûr, parce que c'était logique, parce que j'aime bien les enfants, parce que je me disais, dans le fond, je pourrais avoir un esprit pédagogue ou des trucs comme ça. Mais le cinéma me semblait inatteignable. Alors je me disais, qu'est-ce que je ferais d'autre ? Mais il paraît que vous étiez pas bon en classe. Non, non, j'étais pas mal en primaire, parce qu'en primaire, c'était pas mixte. Mais après, les problèmes ont commencé quand je suis arrivé au collège, parce que là, c'était mixte. Alors là, mes résultats scolaires se sont effondrés. Est-il vrai qu'à l'école primaire, sur votre bulletin, comme futur métier, votre fiche, vous aviez écrit « Trucman » ? Oui, « Trucman », non, ça, je l'ai pas écrit. Je l'ai pas écrit, je le disais. Mais ça, j'étais très fier, parce que je crois que ça s'appelle CE1, ça s'appelait la neuvième, la dixième, c'est ça ? CE1, je savais, IDEC, et je suis très fier, j'étais très fier, je me souviens encore de ma fierté, je savais qu'il y avait un H. Vous voyez, dans IDEC, qui était l'école de cinéma, l'ancêtre de la fémis. Moi aussi, je le sais, je galère pour l'écrire, je le mets jamais au bon endroit. Mais « Trucman », c'est quoi ? C'est « Truquiste », ça existe ce métier ou pas ? Non, c'était, je savais pas comment on appelait ça. Une fois de plus, c'est un truc d'enfant de province qui sait pas, on regarde les génériques des films, on voit scénariste, on dit « est-ce que je vais faire ça ? » Réalisateur, mais c'est la même chose que metteur en scène et un film 2, c'est encore une troisième fonction. Producteur, mais il fait quoi ? Je savais pas. Alors moi, je savais, ça c'est enfant, ça c'est au CP. Vous voyez, vous dites quoi ? Mais « Trucman », celui qui est pas devant la caméra, qui est derrière et qui fabrique les trucs. Voilà, c'était juste ça. Est-il vrai, vous l'avez dit au JDD, que vous avez honte de ne pas avoir fait Normal Sup ? J'ai honte, oui, j'en aurais pas eu les capacités, bien sûr, oui. Écoutez, c'est tellement joli. Mais comment ça peut être de la honte ? Ça peut être en regret. Vous avez raison, le mot « honte » était trop fort, le mot « honte » était trop fort. Peut-être que vous le pensez, hein ? Non, non, je ne le pense pas tant que ça. Vous avez dit aussi « je tombe amoureux dès que quelqu'un a fait Normal Sup ». Ça, c'est vrai. J'adore ça, les lettrés, j'adore ça, parce que je ne le suis pas, j'ai besoin de... Ça me rassure de savoir que sur Terre, il y a des philosophes. Ça me rassure de savoir qu'il y a des enseignants, des linguistes. Voilà, ça me rassure, parce que moi, je ne suis pas capable de le faire. Vous êtes tombé amoureux d'Emmanuel Macron ? Non. Il avait Normal Sup, pourtant. Oui, peut-être pas tous les normaliers. Il a la grecque de philo. Pas mal, pas mal. Non, non, mais ça me... Je le revois à la hausse, alors je le reconsidère. Est-il vrai que vous ignorez totalement, mais maintenant, je sais que c'est vrai, comment fonctionnent les réseaux sociaux ? J'ai été inscrit sur un réseau social par une très jeune fille qui m'a inscrit, parce que je voyais, j'ai beaucoup à l'époque pour mes films, et elle était malade. C'est une jeune fille à qui je dois beaucoup, qui m'a beaucoup enseigné. On s'envoyait des poèmes, des citations de poèmes comme ça. Ah, mais donc vous savez faire marcher Facebook ? Donc je savais faire marcher Facebook. Et maintenant ? Eh bien, cette fille est morte, alors j'ai décidé de ne plus jamais m'en servir. Waouh, je ne m'attendais pas à ça comme réponse. Désolé, c'était brutal. Est-il vrai que vous avez une théorie sur tout ? J'ai pas mal de théories. Peut-être pas sur tout, mais j'ai pas mal de théories. J'aime bien fabriquer des petites théories, c'est toujours utile. Votre dernière théorie ? Ma dernière théorie, c'est sur les élections, c'est trop ennuyeux. Merci beaucoup, Arnaud de Péchin, d'avoir été avec nous. Merci. 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 Merci.